Salut si quoi de neuf, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Les sources médias argentines ont annoncé la mort de la légende de football Diego Maradona à l'âge de 60 ans ce 25 novembre, un bien triste nouvelle confirmé par l'entourage de l'ancien joueur argentine hospitalisé d'urgence le 11 novembre dernier à cause de l'année mis dans un centre hospitalière de la capitale argentine. Le champion du monde 1986 avait été opéré avec succès d'un hémorragie extra-dural dévoilé par une tomographie par ordinateur. Cependant, pendant la période post-opératoire, l'ancien numéro 10 avait connu des difficultés liés à un syndrome d'abstinence en lien avec une consommation excessive d'alcool et de somnifères. Selon les informations relayées par Tixport et La Nation, Diego Maradona aurait été victime d'un arrêt cardio-respiratoire à son domicile dans la matinée. Nos confrères affirment que les nombreuses équipes de secours qui se sont rendues sur place n'ont pu le réanimer. Confiés depuis le mois de mars en raison de la crise sanitaire et de sa santé fragile, Diego Maradona avait insisté pour diriger, le 30 octobre dernier, jour de son soixantième anniversaire, l'entraînement de ses joueurs du club de Guilherme Nassi à La Plata. Le gouvernement argentin a décrété trois jours de deux nationales. Une minute de silence sera observée ce mercredi que jeudi soit avant tous les matchs de Champions League. En hommage à Diego Maradona a indiqué l'UFA à l'AFP, le club de Napoli, qui a connu son âge d'or et ses deux seuls titres de champion, détaillé de football 1987-1990. Avec Diego Maradona, saluer ce mercredi la mémoire de la star argentine, dans Tchao Diago, sur les réseaux sociaux. L'avis de la star argentine nil le 30 octobre 1960 dans la capitale argentine a été rythmé par plusieurs problèmes de santé chronique liés aux excès de consommation d'alcool et de drogue qui l'ont parfois à faire flirter avec le danger. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage MFP.